Allez, on est sur la route qui mène à Hachepsout, on est à quoi, à 300 mètres du site environ, vous avez les tombes qui sont sur la montagne ici, et on s'est fait alpaguer par un mec qui nous a dit je vous propose un petit safari à travers pour monter sur le top, prendre la plus belle photo. Alors visiblement, bon, c'est pas trop autorisé, en tout cas ça va se faire, je pense que les copains, son frère, son cousin sont des gardiens, j'en sais rien, on va voir ça, le mec s'appelle Mohamed, d'accord, on va tenter le coup, peut-être qu'on va se faire couillonner, peut-être pas, c'est parti, lui c'est Mohamed, d'accord, bon, c'est lui qui va nous accompagner, je vous dirai à la fin si c'est couillonnade ou non, ou si c'est vraiment à faire, c'est une expérience, mais quand rien n'est prévu, tout est possible, aïa, tcha, il m'a cassé la main, oh Mohamed, doucement, Sous-titrage ST' 501 Depuis le temps qu'on vient en Egypte, il y a encore des coins qu'on découvre avec des guides locaux, pas très officieux ou officiels, c'est vrai, mais on est au milieu de la tombe, des tombes des nobles, un petit peu partout, c'est truffé de tombes de tous les côtés, on va peut-être faire de belles découvertes, alors il faut payer un petit peu, mais bon, la rareté se paye, et puis pas si cher finalement, si on y réfléchit bien, on est mieux ici qu'avec les hordes de touristes de la Vallée des Rois ou ailleurs, enfin j'espère en tout cas, vous connaissez ma passion pour l'imprévu, et là on est servi ! Sous-titrage ST' 501 Alors c'est pas la Vallée des Rois, c'est sûr, mais il reste encore des fresques, on devine à Dubis, on devine aux Russes, il reste quelques peintures sur les murs, il y a une ambiance, c'est l'aventure évidemment, on ne filmera pas l'ami qui nous amène ici, vous vous doutez pourquoi, mais en tout cas j'ai le cœur qui bat fort, on est dans une tombe de nobles, où personne n'est jamais venu, où ne vient jamais, ça me vient d'avoir dit qu'il y a des ré記istes par awys, On est au milieu des chauves-souris, et regardez la surprise, un sarcophage, on voit bien la tête, avec la barbe postiche, et les chauves-souris me s'éloignent sur moi. C'est assez magique, une ambiance inouïe. Là c'est l'aventure ! Ici, ce sont les grands dignitaires du royaume qui se sont fait enterrer, guerre loin des tombes royales qui sont derrière la montagne et de la vallée des rois. Ils ont essayé de reconstituer la cour pharaonique dans le royaume des morts. Sous-titrage ST' 501 Tout simplement sublime, les couleurs sont encore là. Vous avez un enterrement avec les pleureuses royales, les super coiffes, le parfum sur la tête, les petits cônes. En haut, Anubis qui attend le mort ou la mort, en tout cas c'est un mort je pense. Les couleurs sont encore super vives. Évidemment, petit conseil, on ne touche à rien. On n'est pas là pour détruire, on est là pour voir ce que les autres ne voient pas. C'est une expérience, une immersion dans les tombes des nobles. Mais évidemment, ne touchez à rien et puis surtout ne pas abîmer ces merveilles. Sous-titrage ST' 501 Les époux sont là. Regardez cette merveille, encore des pleureuses royales, les époux morts sans doute, des offrandes de la famille. C'est tout simplement inouï, l'œil d'Aurus. Ces peintures semblent avoir été peintes hier. On est vraiment dans l'intimité des gens qui se sont fait enterrer ici. On les voit assis, en majesté, ils se sont fait beaux. Il a alors des animaux domestiques à leurs pieds. Ici, un chat, un petit singe également. C'est remarquable. Des scènes qui retracent leur enterrement, leur vie aussi. C'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus, on va dire, intime et superbe, je trouve, que la vallée des rois. Là-bas, c'est le royaume des dieux, évidemment. Ici, on ne voit quasiment pas de dieux. C'est des humains, c'est leur vie. Et ça nous apprend beaucoup plus sur la vie des anciens égyptiens. Évidemment, la vallée des nobles. Les boutiques comme celle-là, il y en a sur toute la route. Nous, on aime bien celle-là. On vous invite à y venir ou aller dans une autre. Tous sont là, à faire semblant, un petit peu, parce que je ne suis pas certain que tout soit fabriqué ici. C'est pas mal chinois, quand même. Venez, on va regarder. Les pierres sont surtout polies ici. Sans doute achetées ailleurs. Tout n'est pas fabriqué ici. Bon, si vous voulez ramener de l'Albat, c'est pas mal. Attention, ça se casse. Alors là, on est dans la grande boutique, celle qui fait face à la route. Plus touristique. Demandez quand même à rentrer derrière, dans les petites salles, avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est-à-dire les statues un petit peu plus look antique. Mais les deux gars sont sympas. Il y a de ces boutiques un peu partout sur la route. Allez, c'est quand même mieux de venir marchander ici qu'aller dans le souk. Encore que, j'aime bien le souk. Mais marchander ferme. Ils ont quand même des belles choses. Pas tout made in China. Il y a du made in China, mais pas tout. Pour la petite anecdote, voilà ce qu'on peut ramener d'un voyage en Egypte. Alors attention, on ne peut ramener des antiquités égyptiennes, même si certains vous en proposeront, sous le manteau. C'est assez rare de pouvoir en trouver. En plus, c'est interdit et vous risquez gros. La prison notamment, et les prisons égyptiennes, si j'étais vous, j'éviterais. Mais il y a de très belles copies. Finalement, il y a très peu d'antiquités en circulation. Avec la Révolution, il y en avait un petit peu plus. Je vous avoue qu'une fois ou deux, je suis tombé sans doute sur de vraies antiquités. Mais je n'en ai jamais ramené. J'ai un peu de déontologie, si on veut dire. Par contre, de très belles copies comme celle-ci, par exemple. Regardez. Copie de la tête de la reine Thilly. Superbe. C'est une de mes statues préférées que je mets dans mon bureau. Regardez cette beauté. Très franchement, c'est super. Et puis... Lors de mon dernier voyage, rappelez-vous, avec l'immersion dans la vallée des nobles, un petit peu interdite, j'ai ramené de la boutique Abu Simbel, que je vous ai présenté, un super rouché petit. Très franchement, on s'y tromperait. Je l'ai bien emmitouffé dans mes bagages. Je ne voulais pas qu'on prenne pour une vraie antiquité. Mais regardez la tête. Elle est superbe. Regardez-moi cette beauté. Mohamed me l'a vendue à un bon prix. Il a fallu marchander assez ferme. Il faut savoir qu'en Égypte, en ce moment, il n'y a pas grand monde. Sachez que cette beauté, cette superbe beauté, cette superbe statue égyptienne, d'accord ? Je l'ai eue à un peu plus de 45 euros, on va dire, avec le scarabée qui va avec. Regardez-moi ces petites merveilles. Alors, on s'y tromperait presque. Le spécialiste, au premier coup d'œil, pourrait voir que ce sont des faux, évidemment. Mais pour moi et pour, allez, on va dire, ma décoration intérieure, très franchement, j'ai fait des petites affaires. En ce moment, en Égypte, on peut acheter de jolies choses. A vous de voir. Il faut que le visage soit finement sculpté, évidemment. Elle est hiéroglyphée également. Jetez un petit coup d'œil à tout ça. Mais ce toucher petit-là est superbe. C'est un petit coup d'œil à tout ça. C'est un petit coup d'œil à tout ça. Colosse de même nom, Medineb ou Ramassium, Valais-les-Rois, Valais-les-Rennes dans la même journée ou Tente d'Hachepsout. Le mieux, c'est de prendre un chauffeur à la journée, une petite camionnette. Nous, on a Harmen avec nous. Il est comme ça. En plus, il s'occupe de la petite. C'est rêvé. On va compter à peu près pour la journée entre 100 et 150 livres. C'est donné. En même temps, ça vous permet d'aller assez vite et de pouvoir visiter l'ensemble des sites qui sont inépuisables. Et c'est très long. Donc c'est un bon plan, pas cher et super sympa. Si vous prenez un taxi, ça va vous coûter un œil, voire les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon, attention, un petit conseil. Ce n'est pas parce que c'est au temps du Covid qu'il n'y a pas de touristes. Il y a énormément de touristes égyptiens. En février et mars, c'est leurs vacances. Alors avec le Covid en plus, ça a accéléré le mouvement. Hachepsout, c'est la foire du trône à visiter en fin de journée. On le vous conseille. Si vous voulez un temple, là c'est quoi ? C'est bientôt midi. Pas trop de monde. Sympa. Un de mes temples préférés pour être tout seul dans le temple. C'est le Ramathéum. Juste derrière moi, un temple sublime. Le Ramsès II a construit ici l'une de ses merveilles, son temple des millions d'années. Je vous rappelle, c'est le temple commémoratif, celui qui devait honorer son nom pour des millions d'années. Et on prononce encore aujourd'hui en 2021 le nom de Ramsès II. La star du temple, c'est évidemment cette immense statue, peut-être l'une des plus grandes jamais construites, couchée sur le côté. La photo est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'en avais parlé dans une de mes vidéos autrefois sur Luxor, vous pouvez y aller, d'ailleurs cap sur Luxor. Ce qui est super intéressant avec le temple du Ramathéum, c'est derrière moi, c'est qu'il a gardé ses entrepôts. Un temple égyptien, ce n'est pas qu'un espace sacré, c'est également un espace économique, une ville dans la ville. Et on entreposait ici offrandes et également impôts que payaient les paysans autour. Donc il fallait beaucoup de choses pour entreposer tout ça. Et ces structures en briques crues que vous avez derrière, avec des arcades, c'est là qu'on entreposait tout ça. Il y avait également les habitations des moines, etc., ou en tout cas des prêtres. Autant dire qu'il y avait beaucoup de choses autour d'un temple et au Ramathéum, on peut voir à quoi ça ressemblait. Dans la plupart des autres temples, tout ça a disparu. Et ça c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501